Voici Guillaume Meurice. Moi je suis désolé, je vais un peu péter l'ambiance parce que je suis un peu chamboulé. Je vais vous parler d'un sujet un peu perso, le divorce de mes parents. Voilà, mon papa et ma maman se séparent, alors vous les connaissez, sous le nom de Laurent Wauquiez et Virginie Carl Nels. C'est vrai que maman a surpris papa en train de reluquer la culotte de Marine, la petite voisine. C'est la fille d'un mec borgne un peu chelou qui joue de la gégène, je crois que c'est une sorte d'instrument de guitare électrique je crois. Enfin, guitare je ne suis pas sûr, mais électrique ça je suis sûr. Voilà, papa il ne faisait rien qu'à critiquer maman, il dit qu'elle a du mal à oublier son ex, c'est vrai qu'avant maman elle était avec un mec de Bordeaux qui avait la super pêche, voilà. Maintenant il fait plus légumes que fruits mais bon c'est un peu compliqué et comme dans tous les divorces, c'est les enfants qui trinquent et moi je vais vous dire je morfle. Moi et les autres, je ne suis pas le seul enfant du divorce aujourd'hui. D'ailleurs ce matin j'ai fait un peu le tour des permanences de Les Républicains pour constater l'étendue de la peine et de la colère chez mes soeurs et mes frères. Ce sont des gens qui sont complètement incompétents. D'un côté comme de l'autre ? Totalement. Et je dirais même plus loin, ce sont des gens nuls. Ah oui, dis donc vous n'y allez pas de maman. Ah mais je n'y vais pas de maman, de toute façon un chat c'est un chat et des cons c'est des cons. Ah bah voilà, on dirait même la nouvelle devise du parti Les Républicains, dis donc un chat c'est un chat, des cons c'est des cons. Je suis désolé mais c'est la tristesse pour tout le monde parce qu'ils nous abandonnent. Et sur le coup, ce monsieur, moi j'étais d'accord avec lui. Ah oui mais il y a peu de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il n'y a que les cons qui ne sont pas d'accord avec moi. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et vous vous changez d'avis ? Ah non, moi je ne change pas d'avis. Je dis voilà, je suis fondamentalement de droite mais je pense que ces gens-là, c'est des cons. Mais alors si vous ne changez pas d'avis, c'est que vous êtes cons. Oui mais je veux bien, j'accepte moi. J'accepte d'être cons. Ah bah oui, c'est vrai que là c'est autre chose. Tout est dans le fait d'accepter d'être cons. C'est vrai que maman Virginie ou papa Laurent, ils nous auraient dit écoutez en fait on s'excuse mais on est cons. Et bah on aurait compris, ça aurait apaisé le conflit. Et puis en plus on n'aurait pas été vraiment surpris. Il y avait des indices, maman elle a été directrice d'Andemol qui a apporté la télé-réalité en France et papa il se prend pour Jean Moulin parce qu'il met des crèches au conseil régional. Donc on ne s'attendait pas non plus à un prix Nobel. Mais c'était nos parents quoi voilà, on est dégoûté. Alors qu'on est dégoûté, on exagère. Wauquiez il passe pour un dictateur. Quand vous serrez la main à Hitler, vous serrez la main à un dictateur. Et Wauquiez et Hitler c'est pareil pour vous ? Je veux dire qu'ils se comportent comme si. Si Wauquiez c'est Hitler, ça veut dire que Karmel c'est Staline ? Ouais c'est pareil, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas réfléchi. Il n'y a qu'un mec entre guillemets qui est un peu moins con que les autres, c'est Trump. Ah bah oui, tonton Donald évidemment. Si on part sur l'élite intellectuelle mondiale, on sait que c'est un cadeau. C'est notre guide spirituel à nous, la droite. Quand il nous rend visite, on reprend deux fois des blinks au saumon. Mais bon on ne peut pas être là tout le temps non plus, tonton. Heureusement son esprit est là. Parce que là il y a des problèmes quand même migratoires qui sont très importants. Quand je vois, si vous voulez, tout ce qui se passe, tout ce qu'on donne aux étrangers et pas aux français, moi ça me scandalise. Donc là vous êtes plutôt sur la ligne Laurent Wauquiez alors ? Ah oui tout à fait. Oui parce que Virginie Calmel, ça ne le dit pas. Non non, tout à fait. Elle a qu'à aller dans des commissions d'attributions logements et voir tout ce qui se passe, le regroupement familial et autres, ça va. Ah bah non non non, parce que nous on cherche le regroupement familial justement. Là on est en train de divorcer, on cherche à regrouper, on ne va pas y arriver. On ne va pas faire des tests ADN. En plus on va avoir des surprises parce que quand on voit le cousin Brice avec sa tête de consanguin, on se dit que des fois il y a peut-être eu un petit peu trop de rapprochement familial, on a du mal à doser. Bon alors on fait quoi dans la famille ? Bah voilà, on n'a qu'à choisir entre maman et Calmel, c'est papa Wauquiez quoi. Je choisis maman parce que quand j'ai la douleur, je vais vers maman. C'est pas vers papa parce que papa il peut rien faire. Mais maman elle sait bien me calmer. Pourtant papa Wauquiez il pourrait vous faire un calme ? Mais pas du tout, il ne parle. Tout ce que les râbleurs, les fanfaron, on en a marre. C'est vrai que papa Lolo il est un peu fanfaron. Il est comme ça, papounet, il met une parca rouge, un marron dans sa poche puis il joue à Charles Martel. Mais on ne va pas le changer maintenant, il faut prendre les gens comme ils sont dans les familles. Nous on a André Manoukian par exemple ici. Enfin vous, moi je ne suis plus de la même famille que vous. Bon ben voilà, vous ne pigez rien à ces chroniques depuis 4 ans, vous le gardez quand même, vous ne le reniez pas. Moi je n'ai rien contre le LSD André, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Mais moi j'essaie juste de recomposer ma famille pendant que d'autres divisent. Je ne divise pas mais je dis la vérité. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire du bien de Laurent Wauquiez ? Non, moi je ne l'aime pas, je n'aime pas la personne déjà. Oui mais on n'arrivera pas à recomposer la famille ? Oui mais il a intérêt à faire des concessions, c'est tout. Mais si vous ne dites pas du bien de lui alors du coup… Ah non, moi je n'aime pas la personne. Moi j'adore Valérie Pécresse, elle est posée, c'est ce qu'elle dit, elle ne change pas d'avis. Ah oui, alors bon, elle ne change pas d'avis, sauf quand il fallait défendre Tonton Fillon. Puis finalement non, sauf quand elle disait que le pass Navigo n'allait pas augmenter. Puis finalement si. Mais bon, on l'a dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Tati Pécresse est très intelligente, mine de rien. D'ailleurs à propos de ça, concluons en retournant voir notre premier sympathisant. Qu'il faudrait pour rassembler la droite alors ? Un mec comme moi. Ah ouais ? Bien sûr. Mais pas ces cons là. En attendant que ce monsieur sauve la droite, comme dans tous les divorces, il y a un seul gagnant, c'est le notaire. En l'occurrence il s'appelle Emmanuel Macron et puis il fait avec tout ce qui lui tombe sous la main. Comme d'habitude, il capitalise !